Je m'orientais dans le milieu financier. J'ai même été conseiller financier pour une compagnie d'assurance. Puis après ça, j'ai été travailler pour la Banque nationale, au service à la clientèle, pour devenir éventuellement directeur, mais directeur du service au personnel. Parce que j'ai découvert quand même, même à l'intérieur d'une institution assez rigide, que mon talent était envers les gens, pas dans le bureau en arrière, en train de jouer avec des chiffres. J'avais déjà exploré la photographie, étant plus jeune, on est d'entour de 16, 17, 18 ans, par un ami passionné en photographie. Mais c'était comme un peu enterré avec les années. La Banque et d'autres institutions financières aussi faisaient une réorganisation pas mal, en gros, ils faisaient une centralisation des services administratifs. Ça a fait en sorte que j'avais eu des heures coupées. J'avais pas mal de temps libre. Puis j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui m'a informé que la députée du coin du secteur cherchait un photographe. Bon, ça m'a tenté, tu sais, c'est vraiment tête baissée, parce que franchement, je suis pas photographe, là. Mais j'aimais la photographie, je dis, moi, moi, on va essayer. Je m'en vais la rencontrer, puis je pense que j'ai fait un offre qu'elle pouvait pas refuser, là, ça devait vraiment être pas cher. Ça fait qu'elle m'a pris comme photographe. J'ai pris mon petit boîtier, j'avais pas de flash, j'ai été m'acheter un petit peu de matériel de même, puis c'était même pas du bon matériel que j'avais acheté. Puis j'ai commencé à couvrir un petit peu ces événements, parce qu'en même temps, je me retrouvais dans des moments quand même assez médiatisés aussi. Il y avait d'autres photographes, des caméras, puis là, j'ai commencé à aimer ce tourbillon d'énergie, d'activité que je vivais pas à la banque, qui était un petit peu trop terre à terre, tu sais. Puis j'ai remarqué qu'il y avait peut-être d'autres choses qui m'intéressaient dans la vie, finalement. Mais j'ai pogné la piqûre, là. Puis c'est ça qui a fait pas mal le tournant. Ça venait trop me chercher profond, sans tout à fait comprendre tout l'impact que cette nouvelle orientation allait avoir sur moi, parce que je pourrais en parler longtemps sur ce que ça a fait de bien dans ma vie. Ça a été... je sentais cette énergie-là qui ressortait, puis qui disait qu'il me semble que là, j'allais pouvoir m'extérioriser, m'accomplir beaucoup plus dans un emploi qui était beaucoup plus large. Les photographes qui m'inspirent le plus, c'est surtout des photographes qui font une approche photographique plus de type rue ou reportage, journalistique, Douaneau, Cartier-Bresson. J'aime James Nashtoui aussi, qui est un photographe de guerre que je trouve qui fait des photographies extraordinaires. Puis je pourrais dire mariage, là, parce qu'effectivement, c'est une branche dans laquelle j'évolue beaucoup. Puis en plus, le mariage, c'est de type un peu reportage aussi. En quelque part, on rencontre en histoire un peu une journée bien précise. Dans le mariage, il y aurait Jerry Gionnis. Lui, quand on me l'avait présenté, on m'avait dit, « Hey, va voir, il fait des belles photos. » Je dis, « Bon, ça y est, un autre qui ne sera pas si extraordinaire que ça. » On va m'en aller le voir pareil. Je suis tombé, c'est mon idole. S'il y en a un, je dirais, dans toute la gang, j'ai trouvé la manière qu'il travaille, la manière qu'il évolue, qu'il improvise dans n'importe quelle situation. Quand on dit un photographe d'événement, on travaille dans des conditions difficiles, mais lui, il patauge là-dedans comme un petit poisson dans l'eau. Je ne fais pas énormément de photos pour moi. Alors, les photos servent à d'autres personnes, donc à des clients, autant au niveau personnel que plus commercial ou corporatif ou journalistique. Le bienfait que j'en retire, c'est surtout, bien entendu, les commentaires que les gens me donnent. C'est le fun d'avoir un retour comme ça sur ce que tu fais, puis c'est ma paye, quelque part. Dans mon matériel, au niveau de l'optique, s'il y en a une que j'aime plus que les autres, c'est le grand angle. N'importe quel photographe de reportage va dire, « Ah, bien, c'est sûr, tu sais, effectivement, c'est l'objectif le plus cool en photographie de reportage parce que tu es proche des gens. » Puis le grand angle te permet de montrer le sujet de manière originale et en plus d'avoir beaucoup d'environnement, de compter une histoire, comme je disais. Donc, c'est l'objectif qui me permet le plus de m'exprimer. J'aime que les photos racontent la vie en quelque part, mais d'une manière peut-être plus personnelle. Chaque photographe, on doit se démarquer un petit peu par un style. Donc, j'aime raconter ce qui se passe dans un événement de manière photo, mais aussi avec un style particulier. La vision personnelle en photographie, je crois que ça se démarque avec plusieurs années. L'expérience du photojournalisme apporte dans... En tout cas, pour ma part, je vais parler pour ce genre-là, mais apporte beaucoup de choses. Premièrement, c'est justement que tu es dans des conditions difficiles, donc il faut être capable de réagir rapidement et de bien maîtriser ta technique. Et le côté humain, ça, c'est l'autre aspect que ça apporte beaucoup parce que ça te demande d'être habile au niveau social. Il faut que tu bouges, il faut que tu changes d'angle, de position. Selon l'angle que tu as pris, tu choisis d'intégrer ou d'exclure des trucs dans ton cadre qui vont influencer ou diriger la lecture différemment. Alors, c'est là-dessus que j'ai travaillé beaucoup. Puis après ça, bien, ça a été... Avec le temps, je pense que le seul cadre que j'ai joué beaucoup, c'est mes habiletés sociales. Donc, j'ai une facilité à me faire accepter, à me faire passer par des endroits que peut-être d'autres n'auront pas la chance d'aller. Dans du reportage, tout est différent. Jamais rien pareil. C'est sûr qu'avant d'arriver sur le terrain, bien, il y a un petit stress qui est présent parce que tu dis « je vais-tu être à la hauteur? » « Je vais-tu être capable de faire aussi bien que la dernière fois? » parce que c'est hors de notre contrôle. On ne sait pas ce qui nous attend. On me reconnaît plus comme un photographe de mariage, bien, c'est par la force des choses uniquement. Étant donné que je suis rendu enseignant, je suis moins disponible sur le marché. Je ne peux pas dire que c'était le genre photographique que j'aimais le plus. C'est un milieu très traditionnel et conservateur. Là, je commençais à faire mon tournée artistique. Puis là, je voulais appliquer ça dans mes mariages. Puis les clients ne voulaient pas savoir ça. Mais là, les jeunes qui veulent se marier dans les dernières années, eux ont vu la même chose que moi. Eux ont été sur Internet, ont vu les photos faites par d'autres photographes à travers le monde. Et là, ils sont prêts à avoir ça. Ça fait que là, je suis reparti de belle. Je suis plus quelqu'un qui dirige. Donc, quand je fais des mariages aujourd'hui, je ne les fais pas seul. On est deux photographes. Donc, ce n'est pas moi et un assistant. Là, c'est deux photographes. Et l'autre photographe s'occupe plus des photos de type reportage, même si je serais certainement capable de me débrouiller avec cette approche-là aussi. Sauf que j'ai une force que pas beaucoup d'autres ont. C'est la facilité d'être avec les gens, de créer des atmosphères. Donc, quand je suis avec les mariés, je les fais rire, je les fais s'amuser. Et pendant ce temps-là, l'autre, il fait des photos avec ces expressions-là hyper naturelles. Donc, dans le fond, l'expression vient peut-être de mon travail, mais moi, je ne faisais pas de photos à ce moment-là. Et là, je les amène dans un lieu, je les place. Là, je fais de la direction. Et là, je fais ma photo à moi, mais lui, l'autre, il évolue pendant ce temps-là. Il y a tellement, mais tellement d'improvisation et d'inattendus et de non contrôlables dans une journée de mariage que quand il peut y avoir des petites niches plus confortables et traditionnelles où tu vas faire un travail un petit peu plus routinier, c'est très rassurant. Donc, dans le mariage, il y a un paquet de petites routines que j'ai intégrées pour, premièrement, me repositionner, me restabiliser. Le mariage, ça peut être 14 heures que de l'improvisation. Ça serait bien trop dur physiquement, émotionnellement, etc. Donc, là, je me rabats sur certaines routines, comme les photos de famille. Je fais presque toujours la même routine, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas dans le même décor. Ils n'agiront pas de la même manière. Ça va être quand même, malgré tout, des photos différentes du mariage d'avant. Mais je garde certaines habitudes de travail que je refais une fois, une deuxième, une troisième, continuellement. Puis le reste, bien, est improvisé à travers tout ça. La photographie a toujours été pour moi un métier. Donc, une manière de faire de l'argent. Faire de la photographie ou faire de la mécanique, peu importe, l'important, c'est de faire ce qu'on aime et de gagner sa vie en même temps. Mais dans les dernières années, je dirais que ça a changé. Ça a pris une orientation plus personnelle, une orientation plus, je dirais, émotionnelle de la photographie. Ce n'est plus juste un moyen de travailler, de ramener de l'argent. C'est aussi un moyen de s'exprimer, de s'extérioriser, que ces images-là me représentent plus. Alors, si ces images-là me représentent plus, bien, j'aurais le goût également que ces images-là soient plus vues, mais pas juste par mon client, mais par un plus grand public. Et donc, le désir d'être reconnu peut-être un petit peu commence à se faire sentir. Puis maintenant, je peux m'appeler un artiste. Avant, je me prenais plus comme un exécutant en photographie. Mais là, je peux m'appeler un artiste.